bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce premier before work de 2022 de my happy job by moodwork je suis ravie de vous accueillir alors on démarre pile à l'heure pour pouvoir du coup vous libérer à 9h30 comme convenu donc pour vous présenter un petit peu le format c'est la deuxième fois qu'on fait ce type de webinaire l'idée c'est de vous partager du coup les conseils d'une experte pendant une demi-heure vous allez voir on va rendre ce webinaire assez interactif donc n'hésitez pas à nous faire des retours par le chat vous pouvez dès à présent nous lancer des petits bonjour on envoie à la chaîne c'est top et après n'hésitez pas aussi à vous servir du chat pour nous poser des questions partager aussi vos astuces et vos bonnes pratiques ou tout simplement voilà vos témoignages aussi alors pour démarrer je vais vous partager mon écran et après je vais vous présenter mon invité n'hésitez pas si vous avez des questions on les fera avec plaisir à partir de 9h30 et du coup voilà normalement tout est bon laurence dis moi si tout s'affiche bien pour toi c'est bon presque ça arrive ça arrive super alors aujourd'hui on va parler du perfectionnisme je suis à mes côtés laurence rouffouillet donc bonjour déjà laurence bienvenue bonjour fabienne écoute merci de m'accueillir je suis ravie d'être avec vous ce matin mais oui alors du coup tu es sophrologue et tu as écrit un livre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle perfectionnisme mon meilleur ennemi et j'arrête d'en faire trop aux éditions larousse et on a l'habitude de travailler ensemble sur my happy job by moodwork et c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui et juste un mot j'ai oublié de me présenter donc je suis fabienne broucarré la rédactrice en chef de my happy job by moodwork un média en ligne dédié à la qualité du lieu au travail et au bien-être au travail bah du coup l'idée c'est que je vais te laisser les clés laurence pour du coup nous parler de ce sujet là pendant une demi-heure et n'hésitez pas à garder vos téléphones portables pas loin de vous vous allez voir qu'ils vont pouvoir vous servir assez rapidement à toi de jeu laurence merci fabienne bonjour à tous merci d'avoir pris donc ce temps ce matin pour qu'on soit ensemble alors parler de perfectionnisme en début d'année quand on parle souvent de bonne résolution c'est pas un sujet complètement complètement contre nature j'ai envie de dire alors tu as parlé tu as eu la gentillesse de parler de mon livre je voulais apporter voilà qui est un très joli bleu et moi je me suis intéressé au perfectionnisme en tant que sophrologue et aussi en tant qu'intervenante en entreprise autour de la qualité de vie au travail parce que je me suis rendu compte souvent que le perfectionnisme était un facteur de sur stress donc on a déjà suffisamment de facteurs de stress dans nos environnements professionnels en plus en ce moment dans un contexte qui est quand même assez compliqué donc pourquoi s'en rajouter avec le perfectionnisme et peut-être qu'en début d'année vous avez fait des listes vous avez des projets des objectifs des bonnes résolutions on va voir comment on peut essayer de voilà de naviguer à travers tout ça et peut-être trouver le juste équilibre avec ce fameux perfectionnisme dont on dit parfois qu'il est une qualité et dont on dit parfois qu'il est un défaut donc quand on parle de perfectionnisme il y a une volonté de bien faire il y a une volonté de trop bien faire et je vous ai dessiné la pression qu'on peut se mettre alors cette pression elle peut venir déjà du travail qu'on fait parce qu'on a tous des objectifs que ce soit des objectifs dans le temps ça peut être un rendu de projet un rendu de dossier ça peut être aussi des objectifs quantifiés des objectifs commerciaux donc cette cette aiguille ce cadran il faut qu'il soit au bon équilibre sans partir dans la zone rouge c'est à dire à vouloir en faire trop peut-être trop en quantité en résultat parfois rentrer dans les détails et vouloir trop prouver parfois aussi donc je fais une différence entre le perfectionnisme et puis la volonté de bien faire parce que on a tous l'envie d'avoir de la satisfaction dans nos métiers dans nos réalisations donc avoir ce sentiment de satisfaction et de fierté quand quelque chose se passe bien mais le perfectionnisme c'est plutôt un tirant parce qu'il a tendance à nous tirer vers le bas je dis souvent que les perfectionnistes n'ont pas trop confiance en eux ils ont tendance à à douter à vérifier et quand on commence à travailler sur son perfectionnisme c'est à dire à accepter de baisser un petit peu la barre le niveau de nos exigences moi j'appelle ça un bras de fer avec soi même c'est à dire qu'on est on est en lutte perpétuelle entre il faut je dois et j'y arrive pas je pourrais en faire moins finalement on en parlera toutes ces petites phrases aussi qui tournent dans notre tête et ce bras de faire j'espère qu'il va être gagnant gagnant pour essayer justement d'avoir plus de confort à ce stade je voudrais faire une différence entre le perfectionnisme et puis l'excellence bien évidemment il y a des métiers d'excellence bien évidemment il y a des professions qui exigent de l'exactitude de la précision on va être dans la technicité à ce moment là d'un métier ou d'une réalisation l'excellence c'est plutôt quelque chose qui va venir du coeur on dit l'excellence c'est vraiment quelque chose qui a qui en rapport avec la joie c'est ce qui nous fait plaisir et qu'on a envie de partager donc voyez dans les gestes que je fais on est plutôt avec l'excellence dans quelque chose qui est autour de l'ouverture alors que le perfectionnisme au contraire il va être alimenté davantage par nos peurs et on va parler de ces peurs donc le perfectionnisme est plutôt quelque chose d'enfermant de contraignant qui justement met la pression alors que l'excellence va être dans le rayonnement et dans le développement fabienne je veux bien que tu reviennes juste un tout petit peu avant parce que sur les inconvénients du perfectionnisme j'avais mis une petite alerte voilà là où vous allez vous en rendre compte rapidement que vous êtes perfectionniste alors en général vous le savez mais vous relativisez sur tout ce qui va être un facteur déterminant c'est la fatigue cette fatigue ça peut être une fatigue physique on manque d'énergie on est tout le temps fatigué on a du mal à récupérer ça peut être une fatigue intellectuelle on a du plus de mal à se concentrer ça peut être aussi une fatigue émotionnelle on est davantage impatient ou irritable et cette fatigue elle est mesurable par rapport à nous même on sent qu'on est fatigué mais souvent aussi ce sont les autres qui nous le disent c'est à dire qu'on devient fatiguant pour les autres parfois difficile à vivre insatisfait trop exigeant donc c'est la double peine de la fatigue donc moi je vais vous proposer ce matin donc on peut passer effectivement maintenant à la slide suivante je vais vous proposer trois pistes pour commencer à travailler sur votre perfectionnisme si vous trouvez justement qu'en début d'année maintenant c'est trop ça suffit vous vous mettez trop la pression vous vous sentez fatigué vous voulez retrouver du temps pour vous la première chose que je vous conseille de faire c'est d'identifier la fameuse petite voix alors cette petite voix vous la connaissez ce sont toutes ces petites phrases qui tournent dans notre tête et dans ces petites phrases il y a à la fois des injonctions alors les injonctions ça va être par exemple on respecte ses engagements les injonctions ça va être on tient les délais les injonctions ça va être aussi on ne montre pas ses émotions on prend sur soi donc un certain nombre d'injonctions qu'on a tendance à faire fonctionner et qui entretiennent notre perfectionnisme dans ces petites phrases il y a aussi des phrases dévalorisantes comme par exemple alors je vous en ai mis quelques-unes je suis nulle j'ai pas de valeur ou bien j'ai pas le droit de faire ça c'est pas possible ça ne se fait pas et souvent elles vont être alimentées par des croyances les croyances sont plus des règles de vie qu'on a intégrées au fur et à mesure de notre existence alors souvent depuis notre enfance c'est aussi à l'école ça peut être dans un club sportif si vous avez fait du sport et si vous avez eu un entraîneur ou quelqu'un qui vous a répété un certain nombre de choses les croyances on va les avoir aussi au travail pendant nos études dans notre environnement professionnel amical etc donc quand on a cette petite voix ces petites voix et surtout ces petites phrases qui tournent dans notre tête ce qui va pouvoir nous aider dans un premier temps c'est de se demander de se poser la question et de se dire mais qui parle ? qui parle avec cette petite voix ? est-ce que cette petite voix elle est vraiment à moi ? est-ce que cette injonction elle m'appartient ? est-ce que cette croyance je l'ai prise de quelqu'un ? on me l'a transmise souvent on en a hérité est-ce que cette phrase finalement j'entends la voix de quelqu'un qui parle avec cette phrase et ce que je vous disais à l'instant c'est que souvent cette voix ça va être soit la voix d'un de nos parents ça peut être la voix d'un enseignant d'un prof qui un jour vous a dit vous de toute façon vous serez toujours nul en maths et vous avez estimé que il fallait justement montrer ou il fallait démontrer le contraire donc la première chose c'est d'arriver donc on est vraiment dans une prise de conscience à identifier et à se dire finalement ces petites phrases qui parlent donc ça c'est la première possibilité pour commencer à lâcher son perfectionnisme et puis à s'interroger sur la manière de le faire évoluer deuxième piste tu as une proposition Fabienne exactement on va vous interroger vous êtes déjà 162 avec nous ce matin c'est très encourageant et ça met beaucoup la pression aussi alors on voulait justement vous faire utiliser WooClap alors vous pouvez soit scanner le petit QR code vous avez l'habitude avec votre téléphone portable aujourd'hui de scanner sinon je vous mets dans le chat le petit lien donc j'attends que du coup tout le monde se connecte je vois que certains sont déjà connectés super et vous allez voir comment c'est déjà y réfléchir Laurence vous parlait de la petite voix vous savez un peu pénible qui vous pousse justement à ce perfectionnisme donc on va vous proposer un petit peu un exercice défouloir ça va être l'idée de lâcher vos petites phrases alors ne vous inquiétez pas elles vont apparaître de manière totalement anonyme donc vous pouvez vous lâcher l'idée c'est de partager un petit peu toutes les petites phrases qui vous empoisonnent la vie et qui vous poussent justement à ce perfectionnisme et qui vous embêtent un petit peu au quotidien dans votre travail donc n'hésitez pas soit vous flashez le QR code soit vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le chat et je vois que vous avez déjà plus de 100 connectés donc on va pouvoir y aller et donc là normalement vous avez la première question qui va apparaître donc n'hésitez pas n'hésitez pas à nous dire voilà quelles sont un petit peu vous les petites phrases qui vous viennent quand on parlait de la petite voix ça peut être les phrases que vous avez retenues voilà d'un enseignant le tu es trop sensible tout doit être parfait tu n'y arriveras jamais les je dois il faut les je suis nul le manque de confiance ce soit elles sont là que mieux faire alors sois forte quand on croyait justement quand on parlait des croyances alors sois forte c'est ce qu'on appelle un driver pour faire une parenthèse sur les drivers donc les drivers ont été mis en évidence dans une technique qu'on appelle une méthode l'analyse transactionnelle il y a 5 drivers de base qu'on peut rencontrer au cours de sa vie alors il y a notamment soit parfait soit forte soit fort ou soit forte fais plaisir fais moi plaisir on a aussi par exemple dépêche toi alors celui-là est pas trop concerné voilà pour le perfectionnisme mais on voit que toutes ces petites phrases alors Fabienne tu les vois peut-être mieux que moi parce que moi elles apparaissent en très petit je veux bien que tu en lises quelques-unes alors là ça défile ça défile donc tu peux faire une petite synthèse il y a beaucoup de soie forte il y a beaucoup de pensée aux autres le je suis nul tout ce qui manque de confiance en soi le tu peux mieux faire tu vas trop dans les détails tu vas jamais y arriver il faut toujours être le premier le côté donc sensibiliser t'as pas le niveau t'es pas la hauteur arrête de te plaindre le faire plaisir en effet arrête aussi ça c'est complètement un driver il y en a énormément merci pour votre participation c'est bien j'espère que ça vous libérera en même temps d'extérioriser un petit peu et de voir qu'on n'est pas seul alors si je reprends maintenant que ça se calme un petit peu ce sera jamais assez bien les injonctions les tu dois il faut tout doit être parfait respecter tes engagements j'y arriverai jamais ne pas montrer ses faiblesses c'est intéressant aussi ne pas montrer les vulnérabilités on en parlait tout à l'heure moi je vous incite à les écrire c'est à dire vous pouvez faire dans votre agenda par exemple alors moi j'ai un boulet de journal mais vous pouvez faire ce qu'on appelle un brain dump c'est à dire vous prenez une page et vous écrivez toutes ces petites phrases vraiment avec l'idée qu'elles ne vous appartiennent pas et vraiment de les poser ces injonctions ces croyances ce ne sont que des croyances par exemple quand on a comme croyance tu peux toujours mieux faire c'est insoluble on va en parler tout de suite c'est à dire que vous courez après quelque chose qui ne se réalisera jamais alors oui je vois qu'Alain nous dit il semble que l'injonction du perfectionnisme affecte beaucoup plus de femmes que d'hommes bon ça j'en parlerai aussi un tout petit peu c'est un petit peu vrai c'est pas c'est pas seulement le cas parce que dans ma clientèle moi j'ai autant j'ai à peu près 60-40 j'ai 60% de femmes 40% d'hommes mais c'est vrai que c'est voilà on va alors pourquoi la sophrologie j'en viens à ma pratique parce qu'en fait on voit que ces petites phrases on va réussir à les déconnecter alors on le fera pas ce matin mais si vous travaillez un jour avec un sophrologue si vous vous faites accompagner ou avec un coach vous allez pouvoir déconnecter émotionnellement ces petites phrases je te propose Fabienne qu'on passe à la suite parce que on reste dans le timing alors la deuxième chose qui va vous aider et qui va être beaucoup plus déjà constructive c'est de renforcer la légitimité quel est le problème avec la légitimité c'est qu'on est tiraillé entre plusieurs choses on est tiraillé entre un syndrome de l'imposteur est-ce que je suis la bonne personne à la bonne place alors ça me permet de parler des femmes parce que moi j'ai constaté qu'encore aujourd'hui et même pour nos générations les femmes dans le monde du travail ont du mal souvent à penser qu'elles ont été embauchées pour les bonnes raisons il y a encore toujours ce doute sur le fait d'être complètement légitime et à la bonne place dans le monde du travail donc le doute avec le syndrome de l'imposteur avec toujours cette idée qu'ils vont se rendre compte que je suis nulle et puis on est tiraillé vers un idéal alors j'ai mis bon élève je l'ai mis au féminin il y a aussi de bons élèves au masculin la volonté de bien faire de prouver de montrer donc là on est vraiment dans le fait plaisir montre-nous ce que tu sais faire avec l'idée qu'il faut avoir à la base quand on est enfant des bonnes notes parce que ce sont les bonnes notes qui sont la preuve qu'on apporte de la satisfaction aux autres donc je vais vous proposer quand vous êtes tiraillé entre l'imposteur et puis la bonne élève de vous réancrer sur tout ce qui va vous apporter des preuves c'est-à-dire que vous allez vous consolider vous-même non pas en allant chercher toujours de la reconnaissance et presque un tiraillement sur la reconnaissance à l'extérieur avec toujours cette attente la reconnaissance c'est vraiment une quête c'est une tension quand est-ce qu'on va me dire que c'est bien donc moi je vais vous proposer de vous renforcer vous-même et ça c'est très sophrologique c'est-à-dire d'aller chercher aussi ces ressources alors dans l'épreuve on va trouver par exemple alors l'épreuve à la base c'est votre CV votre formation les postes par lesquels vous êtes passé parce que jusqu'à présent j'ai envie de dire jusqu'ici tout va bien et si ça s'est bien passé c'est qu'a priori vous étiez la bonne personne à la bonne place bon ça n'est pas non plus parce qu'on a traversé une épreuve un échec un licenciement ou un burn-out que ça fait écrouler tout l'édifice ça n'est qu'une expérience c'est qu'un temps de vie ça n'oublie pas ça n'annule pas le reste moi je vous incite beaucoup aussi à lister par exemple en face de vos croyances ou de vos petites phrases vos expériences qui vous légitiment un projet abouti quelque chose alors je ne sais pas par exemple ce matin vous êtes 179 vous êtes intéressé à ce thème ça me fait quand même penser que j'ai eu raison d'écrire sur ce sujet d'aller voir aussi de collecter tous les éléments de reconnaissance par exemple les félicitations que vous avez pu recevoir les encouragements les mots de soutien les petits mots gentils et ça souvent on les minimise parce qu'on se dit non mais c'est juste normal ne les minimisez pas prenez-les c'est vraiment un cadeau je trouve que d'abord c'est un cadeau des autres on peut estimer aussi que c'est un cadeau de la vie donc vraiment prenez tous ces éléments de reconnaissance et puis s'autoriser se donner le droit se légitimer à s'auto-évaluer moi je m'auto-évalue régulièrement c'est-à-dire que quand je fais une présentation comme celle-là par exemple je me dis est-ce que j'ai été bonne qu'est-ce que j'aurais pu améliorer est-ce que c'était fluide est-ce que c'était cohérent est-ce que c'était intéressant donc j'essaye de m'évaluer moi-même et de pas forcément toujours attendre même si je l'espère bien évidemment mais de pas mettre 100% de mon comment je dirais de ma satisfaction sur le retour que je vais obtenir des autres parce que vous êtes 180 maintenant et qu'il n'y aura peut-être pas 180 messages de retour que peut-être il y en aura même 60 qui vont dire bof c'était un peu limite et qu'il faut faire la balance entre les deux il y a plein plein de messages dans le chat j'aime bien le message d'Aurélia qui est un bon conseil je trouve je garde dans un libellé dans ma boîte mail les messages positifs et reconnaissants comme une boîte pour le jour où ça va moins bien donc ça je trouve ça sympa c'est très facile à faire dans la boîte mail et on se fait un petit onglet à relire qui fait du bien pensez-le pour les autres aussi quand quelque chose se passe bien dites-le aux autres quand ça vous a plu quand c'est bon quand c'est agréable quand ça s'est bien passé dites ça m'a fait plaisir j'ai aimé j'ai beaucoup apprécié ça je trouve que ça c'est très satisfaisant hier j'ai envoyé un message par exemple à une collègue qui fait le même métier que moi qui vient de réaliser un podcast formidable sur les acouphènes que j'ai écouté que j'ai trouvé d'une qualité exceptionnelle et je lui ai dit parce que je trouve que c'est intéressant de le partager parce que je sais que ça va la renforcer même si on n'a pas forcément besoin dans le fait que c'est satisfaisant voilà la satisfaction et la réalisation de quelque chose qui répond finalement à l'objectif alors je vous propose qu'on continue avec un outil que j'adore et qui est encore plus utile justement en ce début d'année plutôt que de faire des bonnes résolutions et de vous mettre dans un idéal dans un cadre parfait où vous allez scanner le sport l'alimentation faire le dry de januari arrêter de fumer marcher tous les jours manger végan ou je ne sais quoi oui peut-être si ça vous intéresse pas trop de pression et pas trop d'objectifs idéalisés dont vous savez qu'ils tombent au bout de quelques semaines et puis vont renforcer justement les doutes sur soi et puis les questions sur la légitimité moi il y a un outil très puissant que j'utilise qui est le mantra donc de vous faire pour 2022 un mantra positif qu'on appelle aussi une affirmation positive alors je vais vous expliquer déjà comment le faire et puis après on verra des exemples de mantras et puis je vous proposerai même une petite proposition créative en ce début d'année alors un mantra positif la première chose qu'on va faire c'est qu'on va une fois qu'on va l'avoir réalisé donc cette phrase positive on va l'écrire donc on peut l'écrire tous les jours alors pas comme une pas comme une punition mais vraiment avec l'idée de que ça passe aussi par la main que ça passe par le cerveau que ça passe par la visualisation on sait qu'écrire à la main est très intéressant parce qu'il y a un lien direct entre la main et puis le cerveau ce mantra positif cette phrase positive on peut la répéter et puis on peut lui trouver un support on peut l'emporter avec soi pour l'avoir un petit peu avec soi tous les jours donc ça ça va être votre devise personnelle pour 2022 pour essayer de contrer soit votre injonction principale soit votre croyance la plus ancienne soit justement cet excès de perfectionnisme alors moi j'aime bien créer des supports pour mes affirmations positives 2022 et je vous en montre certains voilà par exemple celui-là je l'aime bien donc alors moi j'utilise des cartes voilà c'est-à-dire que je vais réaliser je réalise une carte en général donc là je vous en ai sorti plusieurs avec des formats différents ça c'est une très grande carte il y a des plus petites vous pouvez choisir de faire des cartes carrées voilà et donc ces cartes vous allez pouvoir les emporter avec vous donc moi soit je la mets dans mon agenda surtout quand c'est des petits formats comme ça par exemple celle-là je l'aime bien c'est je me laisse guider par mon intuition alors ce que vous ne savez pas c'est que derrière on a enfermé les croyances négatives ça c'est un petit principe qu'on fait en sophrologie et on peut la mettre dans son agenda on peut aussi l'installer sur son espace de travail sur son ordinateur donc le fait devant son ordinateur là où vous télétravaillez chez vous vous l'accrochez vous la punaisez à votre écran il n'y a aucun problème ce support ça peut être une carte ce que vous pouvez faire en plus moi ce que j'aime bien c'est que je la prends en photo et je la mets en fond d'écran de mon téléphone et donc cette affirmation elle va m'accompagner toutes les fois où je vais utiliser mon téléphone et ce petit truc vert que vous voyez à côté ça peut être une petite pierre moi j'aime ça aussi alors au départ je prenais des billes de mes enfants et je mettais dans ma poche une petite bille qui était censée me rappeler justement mon mantra positif ou mon affirmation positive alors soit pour l'année à venir soit pour la période à venir et je vous propose de voir des exemples de mantra ça me permettra de vous expliquer un petit peu comment on construit une affirmation positive ou un mantra positif c'est toujours au présent en général ça commence par je ça peut être aussi mon ou ma donc là j'en ai fait beaucoup avec je parce que je trouve que ça donne beaucoup plus de force alors on s'est rendu compte que les pensées négatives ne changent pas la réalité bien évidemment les pensées négatives vont juste changer l'état d'esprit dans lequel on est notre cerveau possède des neurones miroirs ces neurones miroirs confondent par moment ce qu'on imagine et ce que l'on vit alors quand on imagine le pire ça ne fait pas venir le pire heureusement les pensées ça serait de la pensée magique mais quand on imagine le pire on va créer un état de tension physique émotionnel qui ne va pas permettre de réaliser finalement et d'utiliser toutes ces ressources et moi je trouve que le nœud du problème il est vraiment là c'est d'arriver à mobiliser ces ressources donc un mantra positif à l'inverse va créer une influence positive au niveau de notre subconscient pour nous donner une dynamique et nous influencer positivement donc je vous en ai mis quelques-uns ça peut être par exemple je suis à l'écoute de mes besoins alors je fais de mon mieux j'ai vu quelqu'un l'avait mis voilà dans le chat moi j'aime beaucoup de même qu'il y a un mantra très positif qui est une devise fait est mieux que parfait done is better than perfect c'est le mantra de Cheryl Sandberg qui est le numéro 2 de Facebook j'en parle souvent parce que voilà elle avait vraiment le syndrome de la bonne lève je m'autorise à défendre mon opinion quand on doute de soi parfois par rapport aux autres quand on se compare le perfectionnisme impose souvent de se contraindre de se comparer on va s'évaluer par rapport aux autres on n'est jamais assez bien ça peut être aussi j'ai conscience de ma valeur je pense aussi à moi j'équilibre tous les domaines de ma vie j'accepte de poser les limites les perfectionnistes ont du mal à accepter justement de baisser la barre ou de se dire à un moment j'arrête justement j'arrête d'en faire trop là c'est suffisant j'ai quand même donné j'ai fait de mon mieux je m'appuie sur mes ressources pour moi c'est un mantra qui est très important qui est vraiment celui qui pourrait être le mantra presque universel c'est celui qui vous aidera en tout cas à sortir de la plupart des situations puisqu'on a énormément de ressources le contexte actuel nous a montré qu'on avait des grosses capacités à nous adapter à trouver des solutions donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'appuyer pour cette année qui vient et justement on a dans le chat c'est super merci pour à la fois le partage du coup de vos mantras et on a une super idée de Muriel qui nous dit chaque lundi avec son équipe elle choisit une maxime positive qui est inscrite sur le tableau blanc au-dessus de la photocopie sur un post-it et ensuite tout est affiché vers la porte d'entrée et comme ça ça donne une mosaïque visuelle de mantras positifs et je trouve ça super parce que du coup il y a un côté aussi équipe et puis ça fait du bien comme tu le dis quand on passe devant donc du coup très bonne idée c'est aussi à partager vous avez des belles idées c'est suffisant c'est bien n'hésitez pas à les partager en effet vos mantras du coup j'apprécie l'instant bravo oui oui et on nous parle aussi des échanges par Slack en effet alors lequel est-ce quand on se compare quand on se compare ça peut être par exemple mon opinion compte aussi vous voyez quelque chose comme ça mon opinion compte aussi oui oui et puis du coup là je continue donc par en effet on nous dit des échanges sur les messageries instantanées d'entreprise type Slack ça peut être très bien à la fois quand on parlait tout à l'heure de la gratitude voilà c'est des bons moyens je trouve oui de renvoyer du positif aussi aux autres moi je trouve que le positif ça s'échange c'est-à-dire vraiment les encouragements alors pas dans quelque chose de comment je dirais d'un peu bébête voilà qui serait totalement évanescent mais vraiment avec du sens c'est-à-dire que je parlais du cœur tout à l'heure si vous y mettez votre cœur ça sonnera juste et la personne l'autre peut le recevoir et vous pouvez voilà vous autoriser vous aussi à recevoir ce que les autres vous disent de bien sur vous sur votre travail sur ce que vous faites sur ce que vous réalisez quand vous faites un dîner qu'on vous dit waouh c'est bon et tout et vous dites non non mais c'est normal c'est juste une petite recette de Cyril Lignac voilà non c'est génial prenez-le ce sont des cadeaux il faut prendre tous ces petits cadeaux alors je la pose tout de suite parce que j'ai peur qu'elle parte ensuite avec tous les mantras il y a une question de Karine qui nous dit être perfectionniste est-ce que c'est différent d'être maniaque ? alors la maniaquerie est une partie du perfectionnisme c'est-à-dire il y a vraiment il y a un besoin de contrôle donc le besoin de sécuriser ça a à voir effectivement avec la sécurité et d'aller trop dans les détails moi je dis souvent par exemple les perfectionnistes ne sont pas de très bons collaborateurs c'est pas des collaborateurs efficaces ce ne sont pas de bons managers parce que c'est des managers qui vérifient qui ne font pas forcément confiance ce sont des managers qui ont du mal à déléguer c'est des managers qui vont repasser derrière leurs équipes donc non effectivement la maniaquerie il faut commencer à apprendre à lâcher avec ça je regarde l'heure parce que je ne sais non pas que je suis une maniaque ça va on a encore les deux minutes alors justement avant de passer à vos questions n'hésitez pas à commencer à partager vos questions dans le chat comme ça on en aura pour démarrer la séance de questions deux choses on a beaucoup insisté sur les feedbacks et la reconnaissance et en fait ça tombe bien parce qu'on lance avec Maya Pijob et Moodwork une grande enquête réalisée par les psychologues l'équipe de chercheurs de Moodwork sur la reconnaissance au travail en quoi c'est important est-ce que c'est important pour vous est-ce que la crise a changé des choses qu'est-ce qu'on met derrière la reconnaissance pour vous et du coup Nathan va vous partager dans le chat l'enquête vous pouvez y participer et comme ça en fait plus on aura de réponses plus on aura du coup une enquête chouette sur la reconnaissance au travail en France aujourd'hui et on diffusera les résultats en mars donc du coup n'hésitez pas deuxième chose qui peut vous intéresser avant les questions Laurence avait un petit cadeau pour vous pour bien commencer l'année elle anime un atelier la semaine prochaine et du coup on voulait vous proposer une réduction donc si tu peux nous expliquer Laurence oui alors justement la semaine prochaine c'est le 15 janvier donc c'est un samedi matin un samedi où vous allez accepter de prendre du temps pour vous plutôt que d'aller pousser votre caddie de supermarché ou de vous occuper de vos enfants par exemple vous allez déléguer vous allez sous-traiter la tendance accordez-vous deux heures et demie c'est un atelier en ligne on va apprendre à faire justement une carte mantra pour 2022 avec de la sophrologie et de la créativité on va apprendre à mettre à distance nos croyances bloquantes limitantes nos drivers donc ça ça sera la première partie de l'atelier on va créer vous allez créer chacun pour vous votre affirmation votre mantra 2022 et je vous apprendrai à fabriquer ces petites cartes du format qui vous plaira qui vous accompagnera voilà tout au long de l'année ce sera votre petit cadeau à vous et pour vous effectivement il y a une réduction donc l'atelier en ligne est à 40 euros il y a 10 euros de réduction pour toutes les personnes qui auront le code MHJ2022 donc myhabitjob2022 et qui pourront s'inscrire voilà Nathan va vous mettre tous les liens et pour s'inscrire et pour bénéficier de la réduction à cet atelier et j'aurai vraiment un plaisir à partager ça avec vous parce que vous allez voir ce sera un moment de flot le flot c'est ce qu'on appelle l'expérience optimale donc on aura les conditions idéales pour se faire plaisir et en même temps progresser et lancer son année de manière positive et alors justement pour finir ce webinaire de manière positive un nouveau petit exercice on voulait vous proposer voilà j'aime bien conclure les webinaires comme ça qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce rendez-vous un mot une idée une bonne pratique et qu'on ait un beau nuage de mots super coloré donc vous pouvez vous reconnecter je vous remets du coup le lien aussi dans le dans le chat ce sera du coup plus facile donc le mantra positif a bien plu hop penser à soi en effet et pas forcément aux autres et se comparer tout le temps penser donc le côté carte avoir le côté visuel des mantras positifs très bien ne pas s'oublier respirer bien évidemment mais oui se libérer des croyances des drivers et de tout ce qui nous emprisonne essayer d'être la meilleure version de soi-même la gratitude ah là 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 ça va vite le conseil sur la boîte mail en effet pour avoir du coup les messages positifs on me dit dans le chat aussi la légitimité le mantra vous êtes très très actif ça fait plaisir le positif de tout ça d'avoir en fond d'écran du coup en effet le mantra de se lâcher la grappe c'est bien le lâcher prise c'est bien dit de se faire confiance très bien identifiez la petite voix moi je vous incite beaucoup à le faire vous verrez le nombre de fois en fait on reprend pour soi des choses qui viennent des autres alors on le fait pour plein de raisons c'est ce que j'explique notamment dans mon livre on le fait par loyauté on le fait souvent par loyauté familiale ou par loyauté par rapport à son éducation et vous n'allez pas mourir ni vous désintégrer si un jour vous décidez de ne plus être loyale à ce genre d'injonction c'est vraiment grandir finalement c'est reprendre la confiance pour soi et avoir une vie qui nous ressemble qui correspond et à nos envies et à nos besoins pas la vie qu'on a essayé de vous édicter très bien merci pour votre pluie de merci dans le chat ça fait plaisir alors on est ce et celles qui vont du coup partir et qui ont des impératifs en tout cas c'était un vrai plaisir alors on me demande le prochain before work du coup il sera début février on vous tiendra au courant du coup sur My Happy Job et puis du coup n'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre newsletter et après on a des prochains du coup webinaires les 18 et 20 janvier vous avez tout sur l'agenda de My Happy Job donc n'hésitez pas à aller sur le site et si jamais vous avez des questions on peut rester un petit peu avec Laurence avec plaisir n'hésitez pas surtout qu'on doit partir n'hésite pas à le faire et merci de votre participation parce que c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir qu'on était presque 200 ce matin mais voilà on peut continuer avec quelques questions super on nous dit que ça rebooste le format le matin c'est bien pour bien commencer et ravister le but donc du coup ça fait vraiment plaisir du coup moi je vais arrêter mon partage d'écran et n'hésitez pas super pour le format merci ça fait vraiment plaisir mais du coup s'il n'y a pas de questions vous souhaitez une très bonne journée et puis vous allez recevoir le replay par mail avec toutes les ressources que Nathan vous a partagé du coup pendant le chat merci beaucoup Laurence merci Fabienne de ta proposition et toujours de tes idées formidables qui font du bien et qui montrent que le travail c'est quand même ce qu'on aime faire aussi et qu'il faut se faire plaisir même si parfois c'est des contraintes donc belle journée à tout le monde belle journée et je file faire mon mantra 2022 très bonne journée à bientôt merci bonne journée à tous au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?